Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, mon nom est Sarah et je serai votre animatrice dans le cadre de cette présentation qui porte sur les programmes de deuxième cycle en santé mondiale. Donc, avant de débuter, je voulais vous faire part de quelques petites précisions. Tout d'abord, cette séance est enregistrée, votre micro sera donc fermée pour toute la durée de la conférence. La présentation a une durée de 45 minutes, donc il y aura 20 minutes de présentation et 20 minutes pour la période de questions et réponses. Vous pouvez utiliser la section QR qui se trouve au bas de la fenêtre pour poser vos questions et nous allons y répondre de manière orale par la suite. Cette conférence sera accessible après sa diffusion sur le site des portes ouvertes du service de l'admission et du recrutement. Donc, sans plus attendre, je vais maintenant céder la parole à nos conférenciers Thomas Druetz et Kate Zinser, pardon, qui vont partager tout ce qu'il y a à savoir sur les programmes de deuxième cycle en santé mondiale. Bonne présentation! Merci beaucoup Sarah et bienvenue tout le monde. Nous sommes vraiment ravis d'avoir vous avec nous. Je m'appelle Kate Zinser, je suis une professeure adjointe dans le programme de santé publique et on va commencer avec une petite présentation de Mire Jaurie. Elle, c'est la directrice de le programme de santé mondiale et elle ne peut pas être ici aujourd'hui avec nous, malheureusement, mais elle a quand même préparé une présentation. C'est une petite vidéo. Après cette vidéo, on va revenir sur quelques précisions sur le programme de maîtrise en santé mondiale. Donc, je vais juste commencer la petite présentation. Bonjour, je suis Mire Jaurie, professeure responsable de l'option santé mondiale de la maîtrise en santé publique. Au nom des professeurs de l'option, je vous souhaite très chaleureusement la bienvenue à notre programme de maîtrise. Je présenterai brièvement les grandes lignes de l'option en commençant avec la question clé. Qu'est-ce que c'est la santé mondiale? Selon une définition importante, la santé mondiale est un domaine d'études, de recherches et de pratiques qui accorde la priorité à l'amélioration de la santé et à la réalisation de l'équité en santé pour toutes les personnes dans le monde entier. Une grande proportion des efforts en santé mondiale a récemment été réaligné pour correspondre aux 17 objectifs du développement durable, les ODD, d'ici l'année 2030. Vous verrez plusieurs de nos thèmes à la une des journaux. Les changements climatiques provoquant la sécheresse et la famine. La croissance économique liée à la pollution de l'air. Les inégalités en matière de santé et de richesse liées au marché et au commerce mondiaux. L'impact dévastateur des maladies chroniques, par exemple celles liées à l'utilisation du tabac et bien sûr les maladies infectieuses, tels que la dengue, le VIH et le nouveau coronavirus. En résumé, nous pouvons voir les problèmes de santé mondiale comme étant caractérisés par la dimension mondiale de leurs impacts, de leurs déterminants ou par le fait qu'une réponse nécessite une coordination internationale ou bien par toutes ses dimensions. Pensez à COVID-19. Nous analysons tous ces phénomènes dans leur complexité en utilisant des méthodes analytiques de pointe. En travaillant en partenariat et avec humilité, nous cherchons à identifier, implanter et évaluer des solutions efficaces, appropriées et durables. Notre vision pédagogique, préparer les futurs leaders en santé mondiale engagés pour une amélioration durable et équitable de la santé pour tous à l'échelle mondiale. La structure de l'option comprend trois composantes. Le tronc de la 6 semaines à temps plein, accompagné par une offre intéressante de bourses. Nous sommes fiers de la richesse de 172 % des stages ont été faits à l'international, et 10,5 % des stages ont été faits à l'international. dans des organismes internationaux tels que l'OMS, l'OPS, GAVI et le FAO. À l'heure actuelle, l'ESPO met en train de signer un nouvel accord de partenariat avec UNICEF. Voici un aperçu de certains de nos professeurs. Nous vous souhaitons tous la bienvenue au programme. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Excellent. Donc, ça, c'est la présentation que Myra Jaurie a préparée pour nous pour aujourd'hui. Donc, quand même, ça a passé assez vite. Donc, je vais juste revenir à quelques dépôts de cette présentation pour en parler un peu plus. Donc, ici, on voit, comme Myra a mentionné, il y a le tronc commun avec la maîtrise en santé publique et après ça, pour l'option de santé mondiale, il y a trois corps qui sont recuits pour le programme. Et le premier corps, le fondement, c'est en l'automne. Donc, c'est le premier corps pour la santé mondiale. Et après ça, les sessions à l'hiver, il y a deux autres cours. Et les stages, normalement, ils sont faits dans l'automne qui suivent les cours. Et comme Myra a aussi mentionné, c'était vraiment une vedette de notre... On trouve que c'est vraiment une vedette de notre programme de santé mondiale. C'est les stages, les qualités des stages qui sont offres à les étudiants. Donc, on a des stages avec les UN dans plusieurs... Donc, avec plusieurs partenaires différents aussi. Donc, c'est vraiment le côté pratique. Et la chose qui est vraiment intéressant aussi, il y a plusieurs burses qui sont souvent disponibles pour nos étudiants. Donc, ça peut être les burses liées avec le programme de la reine Elisabeth. Aussi, les burses qui sont liées avec peut-être des projets de recherche. Mais si c'est lié avec un projet de recherche aussi, c'est... Ça va être un stage, pas de recherche, mais c'est vraiment le milieu de pratique. Donc, il y a beaucoup de compagnement pour les étudiants aussi dans les stages. Donc, voici la liste en cours pour les stages vraiment... Qui est vraiment le chapeau à Myra. Elle est vraiment bien développée à ce côté-là pour vraiment les stages internationaux pour nos étudiants. Donc, je vais vous envoyer dans le chat un lien pour... Qui parle vraiment pour le cheminement pour santé mondiale. Je ne sais pas si vous avez eu ça déjà sur notre site web. Mais je pense que ça va être intéressant de comprendre un peu le cheminement pour le programme de santé mondiale. Donc, je viens de le mettre dans le chat. Donc, Thomas, je te laisse les paroles maintenant. Super. Merci beaucoup, Kate. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Thomas Druette. Je suis professeur adjoint au département de médecine sociale et préventive à l'École de santé publique. Et je suis aussi le responsable de l'option santé mondiale, mais au doctorat cette fois-ci, pas au niveau de la maîtrise. Alors, je sais que la rencontre aujourd'hui porte sur les programmes de deuxième cycle en santé mondiale, mais on a trouvé quand même ça opportun de présenter rapidement les opportunités qui se présentent pour certains d'entre vous, qui se présenteront peut-être pour certains d'entre vous de continuer au doctorat. Alors, je vais brièvement vous présenter une présentation. Donc là, je pense que vous l'avez. D'abord, quelques mots sur le doctorat en santé publique. C'est un des plus gros doctorats à l'Université de Montréal. C'est un programme qui existe depuis 1978 avec près de plus de 250, près de 300 diplômés, avec un doctorat dont la durée varie, mais ça va généralement de 3, 4 ans jusqu'à 5, 6 ans. C'est à peu près ça la durée normale. On accueille aux doctorats en santé publique des étudiants avec des profils vraiment très diversifiés. Ils peuvent promenir des séances humaines et sociales, des séances pures et appliquées, ou bien aussi des séances de la santé. L'école de santé publique, peut-être que vous le savez, c'est une première école francophone qui est reconnue et est créée par le Council on Education for Public Health. On a environ 80 chercheurs en affiliation principale à l'école de santé publique. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de recherche qui se fait à l'école de santé publique et les principaux centres de recherche, c'est le centre de recherche en santé publique, le centre de recherche du CHUM, donc le centre hospitalier de l'Université de Montréal et le centre de recherche du centre hospitalier Saint-Justine. Il y a aussi d'autres centres de recherche, mais je dirais que ces trois-là sont les principaux. C'est là que la plupart des chercheurs sont affiliés. Il y a cinq options pour le doctorat en santé publique. Bien évidemment, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de l'option santé mondiale. On a déjà présenté un petit peu, Kate a présenté tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on va dans la santé mondiale ? C'est destiné à qui ? Je dirais que si vous êtes vraiment passionné par les enjeux d'équité ou d'inéquité, par l'interdisciplinarité et par une santé sans frontières, la santé mondiale répond vraiment à vos attentes. C'est à la fois un défi épistémologique parce qu'il y a une dimension transnationale des déterminants de la santé et donc la position du chercheur par rapport à l'objet est ici très particulière. C'est un défi un peu éthique, en tout cas un terrain où l'éthique se pose de façon particulière parce qu'on a des très fortes inégalités souvent qui caractérisent notre recherche, nos projets de recherche. C'est aussi un défi méthodologique en santé mondiale. On valorise l'utilisation de méthodes complémentaires, dont on appelle ça des méthodes mixtes, à la fois qualitatives et quantitatives. On a vu un petit peu tout à l'heure de quoi parler, la santé mondiale, donc je vais passer là-dessus. Quels sont les grands problèmes de santé mondiale ? Pour les professeurs-chercheurs, vous avez ici un petit peu les principaux projets qui sont développés par nos chercheurs et nos professeurs en santé mondiale. Béatrice Godard, qui spécialise tous les enjeux d'éthique en santé mondiale. Mira Jury, qui est donc la responsable du programme de maîtrise en santé mondiale et qui a des projets de recherche sur l'équité et sur l'utilisation équitable des vaccins pour les enfants. Marie Athème, qui est un autre professeur dans notre département, qui se spécialise sur les questions de genre, la santé maternelle et infantile. Christine Nazarowski, qui est aussi la directrice du département de médecine sociale et préventive et qui utilise une approche anthropologique sur des objets tels que le VIH, l'immigration, aussi le diabète, la vulnérabilité des populations. Kate Dinser, qui vient de présenter un regard très épidémiologique sur certaines maladies à transmission vectorielle, notamment. Elle travaille sur la dengue, le Zika. Beaucoup de projets de recherche maintenant sur le COVID aussi, la COVID-19. Bref, et finalement, donc, mes propres projets. Moi, je me spécialise sur l'évaluation d'intervention et avec un sujet de prédilection pour le paludisme. Alors, quelques sujets de thèse ici actuel. Je pense que je vais passer. Vous pourrez les lire tout à l'heure. On a quand même de belles cohortes de doctorants en ce moment. J'attire votre attention sur le financement. Je ne vais pas détailler toutes les sources de financement possibles pour le doctorat. Je vais juste un petit peu vous attirer votre attention sur la bourse du passage accéléré au doctorat. Parce qu'il y a un programme de passage accéléré qui consiste à, dans le fond, pour les étudiants qui sont inscrits à la maîtrise, ils peuvent, avant même d'avoir terminé leur maîtrise, passer directement au doctorat, donc se voir admis au doctorat. Si, évidemment, il y a des critères pour ce passage accéléré, notamment en termes d'excellence, de relevé de notes moyenne, etc. Alors, juste pour vous dire que c'est très intéressant parce que ceux qui font ce passage-là ont automatiquement une bourse quand même de 10 000 $ qui est, je pense, valide pour deux ans. Alors, il y a une bourse qui est automatique ici pour ces candidats-là qui font le passage accéléré. Sinon, pour les autres qui seraient intéressés par le doctorat, vous pouvez bien évidemment compléter votre maîtrise et après déposer votre candidature pour être admis, comme normalement, dans une cohorte de doctorants en santé mondiale. Et il y a évidemment d'autres opportunités de bourse dans ce cas-là aussi. Beaucoup de perspectives d'emploi, je ne vais pas trop en parler parce que c'est un peu hors sujet. Juste ici, vous mentionnez les principales adresses courriel des chercheurs et professeurs en santé mondiale. Donc, que vous soyez intéressés par la maîtrise ou par le doctorat ou aussi les principales personnes actives en santé mondiale. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'on a beaucoup de projets de recherche en santé mondiale qui sont collaboratifs et qui se font avec des chercheurs de l'Université de Montréal qui sont présents affiliés dans d'autres départements ou dans d'autres facultés. Alors, vous avez ici quelques collaborateurs et collaboratrices comme Erin Carabin, médecine vétérinaire, on a des collègues en démographie, en nutrition, en anthropologie, l'école de travail social, département d'histoire, l'école de sciences infirmières. Et pour finir, il y en a encore bien d'autres qui sont aussi dans d'autres universités. Donc, beaucoup, beaucoup de collaboration dans les projets de recherche en santé mondiale. Alors, si vous avez des questions tout à l'heure sur les opportunités de doctorat, n'hésitez pas à m'adresser les questions. Ça me ferait plaisir de répondre. Alors, M. Drouette, c'est Mme Zinzer. Merci énormément pour votre présentation. C'était très intéressant. On va maintenant passer à la période de questions. Donc, une première question pour vous. À quoi peut ressembler la charge de travail au doctorat? Alors, la charge de travail au doctorat, le cheminement régulier au doctorat, c'est donc pendant la première année, normalement, il y a une période de scolarité où les étudiants ont des séminaires qu'ils doivent suivre et réussir. Au terme de cette première année-là, il y a la première partie de l'examen de synthèse, qui est un examen écrit. En tout cas, la première partie est un examen écrit qui se déroule donc durant l'été, à la fin de la première année de scolarité. Et on enchaîne ensuite avec une deuxième année qui est consacrée à la rédaction du protocole. Et pour finir, le protocole doit lui aussi être présenté. C'est un protocole de recherche qui est développé et soutenu par les doctorants. Et donc, il faut défendre ce protocole devant un comité. Une fois que vous avez défendu votre protocole avec succès, là, vous tombez dans la troisième phase. Votre examen de synthèse, votre scolarité est terminée en tant que telle. Vous devenez officiellement candidat au doctorat et vous consacrez désormais vos travaux à la rédaction. Et donc, tout ce qui est recherche, travail de recherche, aller sur le terrain, collecte des données, rédaction. Alors, je dirais que la charge de travail, c'est évidemment variable un petit peu d'une personne à l'autre. Ceci étant dit, c'est un doctorat en recherche, donc un PhD qui est à temps plein. Donc, on s'attend à ce que les étudiants réalisent leur doctorat à temps plein. Et dans le meilleur des cas, je dirais que ça prend, on en a vu en trois ans, mais je ne veux pas mentir, c'est très rare. Ça prend minimum quatre ans. Et donc, c'est un très beau défi, mais oui, avec une grosse charge de travail à temps plein pendant plusieurs années. Super, merci beaucoup. On va passer à la prochaine question. Est-ce que les cours de la maîtrise se font en présentiel? Pour le moment, non, avec le contexte de COVID, mais normalement, oui. Donc, mais on va voir, est-ce qu'il va y avoir des changements avec COVID? Est-ce qu'on va avoir plus d'options pour, parce que c'est, je trouve, on trouve que c'est intéressant pour les étudiants internationaux aussi. Donc, on va voir, mais pour le moment, tout est sur Zoom. Excellent, merci. On a une autre question pour vous. Est-ce que ces programmes sont contingentés? Désolé, je suis un anglophone pour tout le monde. Je pense que c'est évident, mais j'ai manqué le... C'est quoi, ce terme-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un nombre maximum d'inscrits? Est-ce que, normalement, les gens qui s'inscrivent peuvent tous rentrer, ou est-ce que c'est plus difficile? Mais, normalement, il y a un... pour être mis dans le programme? Oui. Donc, normalement, oui, il y a un processus de sélection. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est inscrit, qui est accepté, qui applique, qui est accepté dans le programme. Mais je ne sais pas si, Thomas, tu as plus d'informations sur le taux d'acceptation. Donc, je ne vais pas me lancer dans les taux d'acceptation, mais oui. Donc, il n'y a pas de chiffre de contingentement. Donc, ce n'est pas limité à 30 ou 40. Ceci étant dit, les programmes sont très compétitifs, aussi bien au niveau de la maîtrise qu'au niveau du doctorat. Au niveau du doctorat, je peux en parler un petit peu plus. L'année dernière, on avait plus de 25 demandes et il y en a six qui ont été... six offres d'admission qui ont été faites. Donc, les taux sont quand même compétitifs. Et travailler, il faut vraiment avoir des dossiers, je dirais, des bons dossiers. On ne demande pas est-ce que tout le monde ait déjà 30 publications pour être admis au doctorat. Ce n'est pas du tout ça. Mais il faut avoir des bons dossiers. Lisez, il y a beaucoup d'informations sur ce sujet sur les critères d'admission sur le site Internet. Quels sont les critères requis pour la moyenne, ce genre de choses. Alors, les informations précises seront disponibles sur le site Internet. Je pense qu'aussi, c'est pour juste donner un petit conseil à peut-être les étudiants potentiels. C'est de vraiment suivre les conseils pour les applications. Ça aide beaucoup le processus pour le comité. Pour avoir un dossier complet au départ, c'est vraiment un service à tout le monde. Super. Merci beaucoup. On a une autre question pour vous. Est-ce que nous devons faire une entrevue pour être accepté? Ça, c'est une bonne question. Je ne pense pas pour la maîtrise, mais est-ce que Thomas, est-ce que… Au niveau du doctorat, ça varie parce qu'on a vraiment une variété de candidatures. Donc, en général, lorsque la personne est un peu recrutée dans le bassin de l'école de santé publique, c'est-à-dire des personnes qui font le passage accéléré ou bien des personnes qui ont terminé leur maîtrise et qui veulent être admises au doctorat, ici, il n'y a pas tellement le besoin de faire une entrevue généralement parce qu'on connaît mieux la personne. Généralement, il y a déjà un directeur qui a été identifié. Ceci étant dit, pour les autres candidats et candidates qu'on ne connaît pas du tout, on réalise des entrevues par visioconférence qui sont assez courtes. On veut simplement donner l'opportunité au candidat d'expliquer un petit peu son projet. On peut aussi vérifier un petit peu quelle est sa connaissance de la langue française, etc. parce qu'on a beaucoup d'étudiants internationaux. Alors, oui, il y a des entrevues qui sont réalisées au niveau du doctorat. À la maîtrise, à ma connaissance, il n'y a pas de processus formel d'entrevue. Les évaluations des candidatures se font plutôt à partir des dossiers qui sont reçus lors du dépôt. Excellent. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine question. Pouvez-vous nous en dire plus sur les stages? Est-ce que l'université aide les étudiants à se trouver un stage? Non, je pense que normalement, il y a vraiment beaucoup d'options de stages qui sont offres à les étudiants. Il y a beaucoup de variations dans un contexte vraiment pratique, dans un pays loin de Canada, où c'est lié avec un programme de recherche. Mais quand même, il y a un comité qui vraiment gère les stages et assuré, c'est vraiment un stage qui fit les compétences de santé mondiale. Et c'est vraiment parce que le focus est pour UDM et pour l'espume, c'est vraiment pour la pratique. Donc, il y a beaucoup de... Il y a une suive assez serrée pour les stagiaires. Merci. Merci.